Bonjour, mon nom est Jasmin David de Coyette Motoneige Écologique. Coyette est née en janvier 2003 pour pouvoir améliorer les performances d'une motoneige pour la rendre plus écologique. Grossièrement, ce que nous faisons, nous modifions la motoneige du côté de la pollution sonore, des émanations polluantes et de la consommation d'énergie. Pour la première, la pollution sonore, nous avons créé un système d'échappement qui a permis de diminuer d'environ 8 décibels le son de la motoneige. On peut prendre en comparaison que 3 décibels équivaut à une coupure de son de 50%. Donc, on peut comprendre facilement qu'on a environ réduit le bruit de 4 fois le bruit de son actuel. Par la suite, lorsqu'on regarde sur le banc d'essai juste ici, on peut voir un ordinateur programmable qui est sur le dessus, ici. Par la suite, cet ordinateur programmable a permis de gérer l'alimentation. Cette alimentation permettait alors de pouvoir gérer au maximum la consommation d'essence. Et étant donné que c'est de l'éthanol, nous devons rallonger légèrement cette plage pour s'assurer d'une bonne combustion. Mais ici, le banc d'essai permet globalement de faire des essais à l'intérieur, sans, avec, plutôt, avec beaucoup de possibilités et de facilité pour pouvoir travailler aisément sur notre machine. Ici, nous avons le dyno. Ce dyno permet de faire un calibrage moteur exceptionnel pour pouvoir créer l'ensemble de notre produit. Physiquement, ce qu'on peut voir, lorsqu'on vient ici sur le moteur, on voit deux bougies par cylindre. Ces deux bougies servent à pouvoir avoir une bonne combustion interne, s'assurer que tous les gaz, les émélations polluantes soient diminuées. Globalement, lorsqu'on utilise de l'éthanol, nous diminuons d'environ 60% les émélations polluantes. Par la suite, on voit une POC, en bon québécois, celle-ci sert de don à l'intérieur pour pouvoir rapetisser la chambre de combustion. Cette chambre de combustion permet d'augmenter la compréhension. Donc, voici l'ensemble de notre projet. Nous travaillons à chaque année, d'année en année, pour se rendre à la compétition de Houghton-Michigan, à chaque mi-mars. Cette compétition est une compétition universitaire. Nous faisons partie de l'école de technologie supérieure. La compétition est une compétition de Houghton-Michigan, à chaque mi-mars.